Générique ... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre au Parlement européen à Strasbourg pour Ici l'Europe. Nous allons faire un tour d'horizon de cette semaine de recomposition de la droite en Italie suite au décès de Silvio Berlusconi, mais aussi dans le reste de l'Europe où elle a remporté un certain nombre de scrutins, mais doit clarifier son rapport avec l'extrême droite. Nous en parlons d'ailleurs avec le chef de file des Républicains au Parlement européen, François-Xavier Bellamy, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes ancien professeur de philosophie, député européen, classé donc dans le groupe du Parti populaire européen dans cet hémicycle, qui vote parfois avec le groupe Renew, centriste, mais qui ne se prive pas de critiquer la politique d'Emmanuel Macron. Alors vous avez conduit... Pardon, juste pour préciser, c'est la règle dans ce Parlement qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on trouve des points d'accord avec tous les groupes. En tout cas, il n'y a pas de convergence particulière avec Renew ou d'accord de quelque nature que ce soit ? Je rappelle aussi que vous avez, pour nos téléspectateurs, mené la liste LR en 2019 et obtenu 8,5% des suivrages. Nous allons parler d'ailleurs de votre positionnement dans la future campagne des élections européennes. Mais si vous le voulez bien, on commence quand même par l'actualité la plus frappante et toujours la plus terrible des opérations de contre-offensive de l'armée ukrainienne ont commencé. Comment vous voyez évoluer ce conflit et la partition des Européens dedans ? Bien sûr, il y a des sujets très immédiats. La question de savoir comment nous allons faire en sorte de garantir notre place de ce défi géopolitique global que la guerre en Ukraine révèle. Le soutien aux forces ukrainiennes oblige nos pays à produire, à produire en particulier plus de munitions, plus d'équipements pour pouvoir combler aussi les trous capacitaires de nos propres forces armées. Mais à moyen et long terme, ce que nous voyons aujourd'hui de façon très claire, c'est que nous sommes dans une situation de fragilité sur la capacité de production énergétique en Europe, par exemple. On l'a vécu avec l'explosion des prix du gaz et l'incertitude sur l'alimentation de l'Europe en énergie, en électricité au cours du dernier hiver. Ce sera le cas à nouveau l'hiver prochain. Aujourd'hui, l'Ukraine, c'est évidemment une plaque essentielle pour l'alimentation du peuple ukrainien, bien sûr, mais aussi des Européens, d'une partie des pays d'Afrique. Il y a eu longtemps la volonté du président français Emmanuel Macron de développer une défense européenne. Aujourd'hui, on semble quand même se ranger sous la bannière de l'OTAN, en tout cas pour organiser justement l'aide à l'Ukraine. Pour l'immense majorité des pays européens, l'OTAN est évidemment la clé absolue de leur garantie de sécurité. Nous, Français, nous avons souvent une position un peu différente, un peu singulière en Europe, parce qu'avec notre armée, nous croyons assurer, assumer seules les conditions de notre défense. De fait, malgré l'engagement extraordinaire de nos forces armées, malgré le fait que nous ayons la chance de disposer d'une armée qui, en s'appuyant sur la dissuasion nucléaire, mais aussi sur ses capacités conventionnelles, est capable d'intervenir dans le monde entier pour défendre les intérêts français, il est aussi absolument certain que nous ne sommes pas capables de faire face à un conflit de haute intensité par nous-mêmes, comme celui que les Ukrainiens sont en train de vivre. C'est le chef d'état-major des armées lui-même qui ne cesse d'alerter sur la nécessité de nous préparer de nouveau à la haute intensité, mais tout cela se joue aussi dans le cadre d'une alliance. Si nous devons apprendre, en Europe, à être plus autonomes, notamment sur le plan de notre industrie de défense, je ne crois pas un instant pour autant qu'il y aura demain une armée européenne, parce que nous avons des références trop différentes pour cela, parce que nous avons aussi des choix géostratégiques qui sont eux-mêmes divergents, et c'est tout à fait normal, pour ma part, je ne crois pas que l'Europe soit une sorte de super-État, elle est une association de démocratie qui, souveraine, s'engage pour défendre ensemble leurs intérêts. Une échéance électorale qui, évidemment, vous intéresse au plus haut point, les élections européennes, le 9 juin 2024. Est-ce que vous êtes prêt à reprendre le flambeau de la tête de liste des Républicains pour ce prochain scrutin, comme vous l'avez fait en 2019 ? Est-ce que vous avez des concurrents, d'ailleurs, sur la ligne ? Non, pas de concurrents. D'abord, ce qui compte pour moi, je le dis depuis que ce débat a commencé, pour moi, ce qui compte, c'est d'abord le fond, le contenu, la ligne que nous défendrons. Ce qui compte, c'est d'abord le collectif, et je pense que ce qui manque parfois à la vie politique française, c'est justement le sens du collectif, le sens du bien commun. Nous sommes là pour servir, et nous sommes, chacun d'entre nous, là uniquement pour être utile à quelque chose qui nous dépasse. Et en l'occurrence, pour la droite française, mais aussi pour la France et pour l'Europe, cette élection sera décisive. Et ce serait absolument affligeant de la ramener seulement à des questions d'égo, d'individualité, de parcours personnel. Les Français attendent ce dont ils ont besoin. Oui, mais alors justement, 2019, un score quand même réduit par rapport aux années précédentes, c'est le moins qu'on puisse dire. 8,5%, alors 8 élus au lieu de 20 que vous aviez précédemment. À quoi vous attribuez finalement ce relatif revers ? Est-ce que c'est lié aussi à vos positions conservatrices sur le mariage pour tous ou l'IVG, par exemple ? Alors ça, c'est la caricature habituelle qui est en vogue chez ceux qui veulent ne pas penser. La réalité, c'est que quand on regarde les faits, si j'ai été investi comme tête de liste dans cette élection européenne, c'est parce que notre famille politique était déjà dans une situation très difficile. Quand j'ai été choisi, je le rappelle, je n'étais d'ailleurs même pas adhérent du parti à l'époque, les Républicains étaient donnés à 6% dans les sondages. Donc effectivement, nous avons traversé, nous traversons toujours aujourd'hui une période de crise, une crise politique profonde. C'est la crise des partis de gouvernement en France. Le Parti Socialiste la connaît aussi. Et cette crise, elle a évidemment aujourd'hui toujours un impact sur la réalité de notre paysage politique puisque, comme vous l'aurez vu, à l'élection présidentielle, nous n'avons toujours pas réussi à relever la tête et à retrouver la confiance des Français. Et la question qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est comment retrouver ce chemin de la confiance ? Et encore une fois, je crois qu'au-delà de toutes les caricatures complètement absurdes, ce qui compte, c'est de revenir vers le fond. Dans cette campagne européenne, en 2019, nous avions défendu, je crois, des projets, des propositions, des mesures qui correspondaient à ce dont l'Europe avait besoin. Certaines, d'ailleurs, ont été au cœur de nos débats européens. Je pense à la taxe carbone à l'entrée du marché unique. C'était notre première proposition de campagne sur la question du nucléaire, sur l'énergie. C'est nous qui avons mené cette bataille sur la question de la protection aussi de notre... Pro-nucléaire, précisons. Bien sûr, parce qu'il y avait une tendance très forte de ce Parlement, des institutions européennes en général, à combattre l'énergie nucléaire. Aujourd'hui, le Parlement européen, nous avons réussi à construire une majorité pour soutenir la filière nucléaire. Et ça, ce sont des batailles gagnées par des amendements que j'ai eu l'occasion de déposer, que nous avons défendus avec notre délégation sur les questions d'agriculture, sur les questions migratoires. Là encore, des batailles importantes que nous avons menées. Que vous allez mener aussi. Mais pardonnez-moi de vous le dire, le sujet fondamental maintenant, c'est de réussir à venir devant les Français demain. Et j'espère que les journalistes de notre pays contribueront pour parler des questions européennes. On a aujourd'hui un débat majeur au Parlement sur le sujet d'un texte qui s'appelle « La restauration de la nature ». dont l'impact consisterait à remettre des terres en friche, à cesser d'entretenir des forêts, au nom de la restauration de la nature, faire baisser notre production alimentaire. Eh bien, ces questions-là, elles sont décisives. Si nous nous battons contre ce texte, c'est parce que nous avons besoin demain d'une majorité au Parlement européen pour réussir à faire en sorte qu'au nom de l'environnement, on n'arrête pas de produire en Europe et qu'on ne décourage pas tous ceux qui continuent d'y travailler et de créer. La semaine a aussi été marquée par l'enterrement de Silvio Berlusconi, un homme de droite, effectivement, un personnage incontournable et très polarisant de la politique italienne. Regardons tout de suite qui lui a rendu hommage et dans quel ordre avec ce petit récit. Il a été l'un des premiers à réagir à la mort de Silvio Berlusconi. Depuis Moscou, le président russe a rendu hommage à l'ancien chef du gouvernement italien, mort à 86 ans. Pour un politicien, c'était un homme extraordinaire. Il était très sincère et ouvert et il avait un privilège que les politiciens de cette ampleur n'ont pas habituellement. Il osait dire ce qu'il pensait. Ami personnel de Vladimir Poutine, Silvio Berlusconi a rejeté plusieurs fois sur Kiev la responsabilité de la guerre avec Moscou. Volodymyr Zelensky n'a lui pas réagi à son décès. A l'étranger, une poignée de dirigeants principalement à droite de l'échiquier politique ont rendu hommage au Cavaliéré. Le premier ministre nationaliste hongrois salue un grand combattant. En France, le patron des Républicains évoque un monument de la politique en Italie. Marine Le Pen parle, elle, d'un personnage atypique. Richissime homme d'affaires, mania des médias, président de club de football italien, celui qui a dirigé l'Italie pendant neuf ans a aussi été à plusieurs reprises empêtré dans des scandales sexuels et poursuivi en justice. A Strasbourg, le Parlement européen aussi a rendu hommage à son ancien député. Au nom du Parlement européen, je veux adresser nos condoléances à ses enfants, à ses collègues politiques, à sa famille et à ses proches dans ces temps difficiles. Le gouvernement a décrété une journée de deuil nationale. François-Xavier Bellamy, voilà pour les hommages. Il y en a un qui est particulièrement embarrassant, c'est celui de Vladimir Poutine, soyons honnêtes. C'est d'ailleurs un sujet d'embarrassement que l'échange de cadeaux entre Silvio Berlusconi et Vladimir Poutine pour le gouvernement italien, peut-être pour l'Europe même, non ? – Mais là encore, je le redis pour nous, enfin, de fait, Silvio Berlusconi, absolument, incontestablement, un moment de la vie politique italienne, c'est un fait, c'est un ancien député européen, il était normal de marquer le moment de son décès. Ce qui est clair, c'est qu'à la lumière de ce qui se déroule aujourd'hui, nous devons tirer des leçons des vulnérabilités de l'Europe. On parle de Silvio Berlusconi, pardon de vous dire aussi que, par exemple, l'ancien chancelier socialiste Gerard Schröder a été l'un des grands organisateurs de la dépendance de l'Union européenne aux gaz russes à travers la promotion des énergies renouvelables, à travers la promotion des énergies éoliennes, solaires qui sont intermittentes, à travers aussi le lobbying antinucléaire, on en parlait à l'instant, en fait, en faisant fermer les centrales nucléaires en Allemagne, les partis politiques allemands de toute sensibilité ont structuré une relation de dépendance à l'égard de la Russie et regardez aujourd'hui le parcours de ces figures politiques. – Les renouvelables ne nous rendent pas dépendants vis-à-vis de la Russie, on est d'accord ? – Si, si, bien sûr. – Pas tellement. – Si, si. Pour une raison très simple, c'est que quand vous mettez une éolienne à la place d'une centrale nucléaire, en réalité, l'éolienne, elle produit mais une partie du temps seulement. Elle a un facteur de charge de 20% environ. 80% du temps restant, il faut compléter avec une énergie de substitution et cette énergie de substitution, de complément, eh bien, c'est une énergie qu'on peut très facilement allumer ou éteindre et ça, c'est généralement une centrale soit au charbon, enfin, on n'en veut pas trop, soit une centrale à gaz et c'est la raison pour laquelle, évidemment, ceux qui ont fait avec le plus de détermination la promotion des énergies renouvelables en Europe, c'était les acteurs gaziers qui avaient un intérêt évident à ce que l'outil nucléaire européen soit fragilisé pour pouvoir exporter, importer du gaz vers l'Union européenne. – Une majorité d'hommages venaient pour Silvio Berlusconi de la droite et même de l'extrême droite en Italie. La Ligue et Fratelli d'Italia sont en coalition avec son parti, donc, parti qui appartenait aussi au parti populaire qui appartient aussi, Forza Italia, au parti populaire européen comme vous, d'ailleurs. Est-ce qu'il n'a pas contribué, Silvio Berlusconi, à dédiaboliser l'extrême droite dans un pays européen très important ? – Le fait est qu'en Italie, les systèmes de coalition et la structure même de la vie politique et ça n'est pas d'aujourd'hui que Fratelli d'Italia ou bien que la Lega font partie de gouvernements de coalition. À ceux qui s'indignent de voir le PPE gouverner en Italie avec ses deux formations politiques, on peut répondre que jusqu'à il y a quelques mois, c'est le Parti socialiste, c'est le Parti centriste italien qui étaient tous les deux en coalition avec la Lega de Matteo Salvini qui est aujourd'hui ici au Parlement européen et dans le groupe ID, le groupe du Rassemblement national. Il faut, je crois, sortir de ces querelles politiciennes, de ces espèces de questions d'étiquettes qui en réalité n'intéressent pas les gens. Il faut sortir du cordon sanitaire parce que finalement au niveau du Parti populaire européen... Il faut parler du contenu des politiques. Mais justement... Quand il y a des divergences majeures sur le contenu des politiques menées, il faut dire ces divergences et il faut les dire avec beaucoup de force quand c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, encore une fois, le vrai sujet, c'est qu'est-ce que Giorgia Meloni fait dans la vie politique italienne qui serait à ce point scandaleux qu'il faille la considérer comme devant être anatémisé. Moi, je suis très heureux. Donc, vous partagez le point de vue d'un membre de Weber qui est le patron ici du Parti populaire européen qu'il faut faire alliance post-élection européenne précisément avec l'ECR, le parti de Giorgia Meloni. Est-ce que tout le PPE est d'accord avec ça ? L'ECR, c'était le parti des conservateurs britanniques. L'ECR, c'est le parti dans lequel se trouvent des formations politiques qui gouvernent un peu partout en Europe avec... Les Polonais des droits et justice, par exemple. Le fait est qu'aujourd'hui, le sujet, encore une fois, c'est la question du contenu des politiques que nous allons essayer de mettre en œuvre Vous êtes pour ou vous êtes contre, finalement, une alliance avec cette droite très conservatrice ? Mais je suis pour que nous travaillions avec des gens avec qui nous avons tout à faire en commun sur des questions qui intéressent directement l'avenir de l'Europe. Si, demain, des gens raisonnables chez Renew, et je vois à quel point le groupe Renew est en train de se fracturer sur des questions comme celles que nous évoquions à l'instant, sur la politique environnementale, je vois des élus de Renew qui sont en coalition avec les Français d'Emmanuel Macron et qui votent avec nous sur beaucoup de textes. Nous avons, évidemment, tout à faire ensemble aussi. Et puis, il y a, évidemment, des gens qui sont à la droite de ce Parlement avec lesquels nous devons pouvoir compter. C'est ce qui se passe, d'ailleurs, évidemment, dans les autres institutions européennes. Regardez comment fonctionne le Conseil, la Commission au Conseil. On a vu Mme Mélanie aller en Tunisie tout récemment avec Mme von der Leyen pour travailler sur la politique migratoire et la coopération migratoire. Moi, je crois que l'Europe, c'est le fait de parler avec les pays européens, de parler avec les forces politiques qui représentent les citoyens des pays européens. Donc, pas forcément de cordon sanitaire avec l'extrême droite. Et qu'il y aurait quelque chose de profondément antidémocratique à considérer que certaines personnes ont, par principe, une sorte de tabou sur la tête et qu'on n'a pas le droit de leur parler et de travailler avec elles. Quand il y a des désaccords de fonds, évoquons ces désaccords de fonds. J'en ai, par ailleurs, je n'aurai aucune espèce de difficulté à l'assumer avec aujourd'hui des groupes qui, à l'extrême gauche du Parlement européen, défient aussi l'état de droit ou bien avec des gens qui, comme M. Timmermans, sont capables d'expliquer que ceux qui votent contre sa loi sont contre la démocratie. Il y a aussi des vrais problèmes dans la santé du débat démocratique à aller chercher, peut-être dans tous les groupes politiques. En tous les cas, cette inquiétude légitime, elle doit s'exprimer d'une manière qui soit cohérente. Sur le chapitre migratoire qui est très cher à votre cœur, je crois, vous avez considéré qu'il faut absolument aujourd'hui que les demandes d'asile soient effectuées à l'extérieur des frontières de l'Union européenne, ce qui a été retoqué comme proposition dans le pacte Asile et Migration qui vient d'être adopté par les ministres. Est-ce que c'est légitime de sous-traiter à des pays tiers qui ne sont pas toujours très démocratiques ni armés pour ce travail, justement, de séparer les migrants des réfugiés ? Non, on ne demande pas aux pays tiers de gérer à notre place la politique migratoire des pays européens, mais ce que nous disons de façon très claire et ça n'a pas été retoqué puisque le sujet n'est pas encore arrivé au Parlement donc on va en discuter maintenant, si vous sortez d'Afghanistan parce que vous y êtes persécuté, généralement, vous ne rentrez pas directement de l'Afghanistan dans un pays européen. Vous passez, votre route passe par des pays intermédiaires qui sont des pays sûrs, stables, dans lesquels il y a des représentations européennes où vous devriez pouvoir aller demander l'asile. Aujourd'hui, le grand drame, c'est que pour demander l'asile, paradoxalement, il faut avoir réussi à mettre le pied illégalement sur le sol européen. C'est cela qui produit les drames que nous connaissons en mer à Méditerranée. Il y a encore eu des morts en Méditerranée. Si des gens sont éligibles à l'asile, pourquoi ne vont-ils pas dans un consulat en Turquie pour demander l'asile ? Et on devrait fixer cette règle simple que toute personne ensuite qui rentre illégalement sur le territoire européen sans avoir reçu d'abord le message qu'il est éligible à l'asile se verra interdire la possibilité de formuler une demande d'asile. Parce qu'aujourd'hui, nous donnons une prime à l'illégalité qui occasionne ces morts en mer Méditerranée et qui est d'une certaine manière la clé du business des passeurs et du profit qu'ils font sur la misère humaine. Merci beaucoup François, Xavier et Belami d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez bien sûr sur France 24. L'information continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada